Tout le monde se retrouve avec la partie 2 de mes soldes, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite ! On va passer au maquillage, je pense que c'est peut-être le truc que vous aimeriez peut-être voir le plus. Donc on va passer d'abord au pinceau, parce que je me suis payée des pinceaux. Donc j'ai pris, je ne vous en fais voir qu'un parce que je n'ai pas envie de vous faire voir tout le set. Donc je m'étais pris à monoprix un set de pinceaux de chez Makeup Revolution que j'ai payé 29,90€ je crois. Donc vous allez peut-être me dire que c'est cher, mais quand on y pense, non. Surtout que je les aime beaucoup, voilà. Et ça c'est pour la poudre et tout ça, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les pinceaux. Et il y en a 9 dedans, plus un Beauty Blender, un Beauty Blender, oui bien sûr, un Beauty Blender. Et franchement le prix est pas mal comparé à d'autres. Donc c'est vrai que les pinceaux qui m'intéressent beaucoup c'est ceux de chez Zoéva, mais les prix c'est quand même assez cher. Après je ne sais pas en quoi ils sont faits, apparemment ils sont de très bonne qualité. Je n'en doute pas, mais pour l'instant je n'ai pas trop envie. On verra peut-être qu'un jour je m'en achèterai, mais pour l'instant non. J'utilise ceux-là, ils sont vraiment très bien, enfin moi je les aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a encore, je ne sais pas, mais allez voir au cas où à mon prix, ou allez voir sur le site peut-être. Et puis voilà. Ensuite je vais vous faire voir un lot que j'ai acheté à Kiabi, oui à Kiabi. Il y avait des pinceaux et j'ai pris un lot de 3. Donc il n'y avait que 3 pinceaux, c'était 3€ les 3. Et franchement j'ai beaucoup aimé parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup les pinceaux estompeurs. D'ailleurs quand j'ai acheté le lot de, le lot, quand j'ai acheté les pinceaux de chez Makeup Revolution, je voulais tester plus le pinceau estompeur que j'aime entre les deux, pas tellement. En fait je préfère encore une fois le teint, voilà. Et là je me suis dit, bah ceux-là ils ont l'air pas mal. Surtout celui-ci, il est énorme pour estomper et je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise quand même pas mal. Lui je l'utilise moins parce qu'en fait il est trop long et trop fin et il est pas assez fluffy je trouve. Alors peut-être pour le creux de paupière je l'ai essayé qu'une ou deux fois, mais lui je l'aime le moins. Et lui je l'aime beaucoup parce qu'il est très souple, il est très doux et j'adore. Je l'utilise un peu moins aussi mais voilà, ce set-là pour 3€ à Kiabi c'est quand même pas mal. Pour la petite qualité que c'est, j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup celui-là qui est super bien. On va passer au vernis maintenant. Donc voilà, complètement le mélange n'importe quoi. Donc je me suis racheté mon vernis préféré de chez Essence, c'est le jaune comme ceci. Niveau couleur, je l'aime trop 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 celui-là. Donc c'est le 38 Love is in the air, voilà. C'est un jaune pastel très très beau, pétant. 1,99€ à Auchan si vous voulez savoir. Ensuite je me suis pris un blanc comme ceci et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Il est trop beau, j'adore. Là mes ongles commencent à tous repéter, c'est cool. Donc il va falloir que je redurcisse tout ça. Et c'est le 33 Wild White Ways. Et c'est un blanc mais pétant. En plus j'en avais plus ou... Enfin j'en avais un mais il commence à être épais donc j'aime pas du tout. Et là je voulais vous parler d'un produit mais que j'aime trop. Je l'ai testé une fois. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Mais pour une fois que j'ai testé, pour moi il est très bien. Donc c'est ceci. C'est un truc que j'ai envie de tester depuis des lustres. Parce que quand j'étais à Mersley Bain, je ne sais plus quand, l'année dernière il y avait des produits essence etc. Et il y avait ça. J'avais pas envie de le prendre parce que je trouvais que c'était cher. Parce que je travaillais pas encore. Donc pour moi c'était cher 2,49€. Enfin c'est pas cher du tout mais bon. Voilà voilà. Et le truc c'est que c'est un vernis express dry drops. Voilà c'est un truc pour sécher. Donc c'est sous forme de pompe. La bouteille est en verre donc il faut faire très attention. Et en fait c'est en pompe. Voilà. Et en fait c'est trop cool. Parce que vous mettez votre vernis. Dès que vous avez fini de mettre votre vernis, vous mettez une goutte de ça sur chaque ongle. Vous attendez. Mais ça sèche vraiment assez vite quand même. Donc mettez pas votre doigt tout de suite. Parce que ça ne sèche pas. Il faut attendre quand même quelques secondes. Ça marche vraiment bien. Je l'ai testé une fois. Ma mère l'a testé. J'aime trop ce produit. Je suis pressée de le retester pour voir si vraiment vraiment c'est bien. Mais je l'aime trop 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 ce truc. Voilà. Ensuite ce qu'il y a dedans. Il y a des vitamines. Eux. Il y a de l'amande douce. Donc c'est trop cool. Ça hydrate en même temps en plus vos cuticules et vos ongles. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement je vous le recommande. 2,49€ à Auchan. C'est donné. On passe au maquillage. Donc dedans il y a du soldé et non soldé. Parce qu'en fait comme je vous ai dit il y a tout dedans. Donc on va passer aux produits lèvres. Donc je m'étais pris. D'ailleurs je ne sais pas si je vous ai fait voir mes NYX lingerie. Normalement vous les connaissez. Donc pas besoin de vous les faire voir. Puis ça fait longtemps que je les ai achetés. Mais on va passer à ces 3 produits là que j'ai achetés sur le site Beauty Lala. Makeup Revolution. C'est celui que je porte aujourd'hui celui là. Donc c'est le Absolutely Flawless. C'est un rose nude naturel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il a l'air plus foncé là. Mais il est comme ceci. Voilà. Il est très léger. Il fait couleur lèvres. Donc peut-être que ça ne plaira pas. Mais pour ceux ou celles qui n'aiment pas les trucs super flashy et tout ça. Bah c'est fait pour vous. Donc ça c'était 1€ et des brouettes. 2... Ouais. 1€ et des brouettes je crois en solde. Puis j'en ai pris un autre qui est comme ceci. Et c'est le Diamond Life. C'est un Bordeaux. Je l'aime bien. Mais je crois que j'en ai un pareil de cette couleur là quelque part. Je vais vous le swatcher là vite fait. Voilà. Il est très pigmenté. Je l'ai mis hier. Si vous m'avez suivi sur Snap. Bon là je dis hier. Mais je ne sais même pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo là. Mais bon je pense que vous voyez. Et enfin le dernier c'est celui-ci. Et celui-ci je suis entre guillemets contentée déçue. Parce que il est très pigmenté. Je vais vous le faire voir après. Donc c'est en fait Velvet Matte. Donc c'est un façon velours. Donc ça c'est bien. Mais en fait quand vous le mettez déjà il faut mettre au moins deux couches pour que ça soit bien. Parce qu'on voit vite fait vos lèvres. Alors il faut avoir les lèvres très très hydratées. Moi je ne les ai pas vraiment. Donc ça fait un effet pas très joli sur ma bouche à moi. Parce que c'est pas super. Ensuite il est très pigmenté. L'embout se présente comme ça. Je vais vous mettre ça ici. Voilà. J'ai à peine mis. C'est pigmenté. Et ensuite le problème entre guillemets avant. C'est que quand vous le mettez. Il faut attendre vraiment que ça sèche. Pour peut-être mettre une deuxième couche. Parce que sinon vous allez tout étaler. On va voir votre bouche à travers. C'est pas très beau. Et en fait ça colle. Mais après ça ne colle plus. Il y a l'effet velours qui vient après. C'est très bizarre à expliquer. Mais je pense que vous voyez ce que je vais dire. Je pense. On va passer aux palettes etc. Donc de toute façon il n'y a que des palettes là qui viennent. Donc là on va passer à un highlighter. Qui est celui que je vous ai parlé dans le site. Qui est le Love Makeup. Le Unicorn Art. Art plutôt. Excusez-moi. Non mais l'accent au secours. Et j'aime trop ce highlighter. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille. Je ne vais pas faire un swatch. Parce que déjà je l'ai aujourd'hui. Il est très lumineux. Comme on peut le constater. J'aime trop ce machin. Il est trop beau. Si vous voulez voir les swatchs. Je l'ai fait dans la vidéo. Je vous présente le site Beauty Lala. Je vous mettrai ça en barre de description. J'aime trop. En plus c'était à 7 euros et des broettes sur le site. Je l'ai eu à 5 euros en solde. Donc merveilleux. Maintenant on passe à notre palette qui est celle-ci de chez NYX. Donc ça fait un petit moment que je la voulais. Mais le prix ne me tentait pas vraiment. Elle coûte 17,90€. Et je me suis dit que ça fait peut-être un tout petit peu cher. Mais en fait finalement ça va encore comparé à d'autres palettes. C'est la Bright. Et c'est celle avec plein 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 de couleurs. Je ne sais pas comment je fais voir ça. Mais bon bref. Je m'en mets partout. En fait je voulais des couleurs pétantes. Surtout du jaune comme vous le savez. Je voulais faire une commande sur le site NYX qui n'a pas du tout fonctionné. Je n'ai pas du tout compris. Et le truc c'est que je me suis dit allez hop du brun. Je prends celle-là. Elle est à monoprix. Et puis voilà. Donc je l'ai prise. Je l'ai essayé deux fois avant d'acheter une autre palette que je vais vous faire voir après. J'étais pas satisfaite vraiment. Je ne sais pas si c'est français. Mais bon. C'est très pigmenté. Certaines couleurs voilà sont très pigmentées. On peut le dire. Le bleu. Voilà. C'est très pigmenté. Voilà. Ici même. Mais le problème pour moi c'est que déjà c'est poudreux. Ça fait des dépôts de poudre déjà. Et le truc qui ne me plaît pas c'est que les couleurs s'estompent au fil de la journée. Et ça ça ne me plaît pas beaucoup. Ça me gêne. Donc bah voilà. Et en plus j'ai fait une vidéo là-dessus sur les comparatifs de celle-là comparé au prix par rapport à une autre que je vais vous faire voir après. Bref. Voilà pour cette palette. Après les couleurs sont très très belles. J'aime beaucoup. Mais je suis un petit peu déçue quand même pour certaines couleurs. Après c'est pigmenté comme vous pouvez le voir. Là je n'ai pas vraiment appuyé. Mais voilà. Donc ensuite on passe à notre palette qui est celle-ci de chez Sleek. Celle-ci je la voulais bien avant celle-là. Et tout ça c'est que j'avais été très déçue par sa taille et tout le bordel. Parce que dans les images on pourrait croire qu'elle est grande. Mais quand vous la voyez en vrai on voit la taille. Et pour le prix 12,50€ de base je trouvais ça cher. Donc elle se présente comme ça. Comme vous pouvez voir c'est les mêmes couleurs que celle-ci. Je me suis dit allez hop je vais acheter celle-là. Et on va voir si. Parce que du fait que je l'avais testée deux fois. J'étais pas trop satisfaite de la pigmentation, qualité, etc. Enfin pigmentation ça va, qualité, voilà. Je me suis dit je vais acheter celle-là pour voir si c'est bien. Et celle-là déjà en solde je l'ai eu à 9€. A la base je devais l'avoir à 8,75€. Mais on m'a demandé de faire un tout petit don pour une association. J'ai dit oui. Donc je l'ai eu à 9€. C'est quand même pas mal. Et tout c'est que je l'aime bien. Mais il y a des petits trucs qui ne me plaisent pas. Déjà le gris là ne se voit pas. Donc je vais vous le swatcher. Voilà cordialement. On ne voit rien. Ensuite le jaune pétant que je voulais. Il est très pétant. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas beaucoup. Je sais pas. Ça va encore le jaune. Ça va encore. Mais je l'ai testé de toute façon que vous verrez dans la vidéo. Je ne vais pas en dire plus. Mais c'est des belles palettes. Il y a des petits trucs qui ne me plaisent pas. Comparé à d'autres que j'ai pu tester. Donc voilà. Après peut-être que c'est moi. Je n'avais pas mis de base à paupières. Donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà. Après ça me fait rire quand des fois il y en a qui disent Ouais elles sont trop bien et tout ça. Moi je les teste. Et je vois que la couleur elle s'estompe au fur et à mesure de la journée. Pour moi c'est pas un bon produit. Normalement. Après j'essaie encore une fois avec une base à paupières. C'est vrai qu'en fait j'oublie la base à paupières. Je n'en mets plus. Donc voilà. Avant j'en mettais. Mais j'oublie à chaque fois. Puis en fait la meilleure base que j'ai elle est de chez Too Faced. Je l'avais eu dans le petit coffret. Dans le coffret machin machin. Et ben voilà. Je n'ai pas eu besoin de la payer vu que c'était des gens dans le coffret. Et la base coûte quand même 19 balles. En plus c'est pas si grand. Donc je n'ai pas envie de mettre 19 balles dans une base à paupières. Ensuite niveau palettes. Pour les yeux encore une fois. J'en ai deux à vous présenter. Qui est celle-ci de chez Makeup Revolution. Que vous avez dû voir dans le site Beauty. Dans la vidéo avec le truc Beauty Lala. Qui est comme ceci. Encore une fois des couleurs pétantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait elles étaient déjà en solde à un très bon prix. Au lieu de 9, 10 euros. Je les payais 4, 5 euros. Voilà déjà c'est pas mal. Et ben je voulais en fait tester par rapport aux deux palettes que je vous ai fait voir précédemment. Parce que je voulais voir si c'était de meilleure qualité ou pas. Certaines couleurs je suis assez déçue. Comme ce jaune que je pensais être plus pétant. Et en fait il est pas si pétant que ça. Voilà. Il est... On voit peut-être même pas du tout. C'est super. J'ai même pas bien pris. Voilà je suis pas satisfaite complètement non plus de cette palette. Je suis assez contente. Et je me suis griffée en même temps. Mais ça me plaît pas des masses. Ça fait des dépôts de poudre. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà. J'aime beaucoup la marque Makeup Revolution. Mais pour celle-là... Après c'est peut-être parce que c'est des palettes... Des fards pétants. Je sais pas du tout. J'aime pas trop certains fards. Niveau pigmentation. Après les autres. Par exemple ce rose-là. Il est vraiment pétant. Là j'en mets pas beaucoup non plus. Mais voilà. Ce bleu-là. Il est très très beau. Comme vous pouvez voir. Certains fards sont plus pimentés d'autres. Et c'est ça qui est chiant. Mais sinon c'est une belle palette quand même. Et voilà. Ensuite je vais vous présenter celle-ci. Qui est de chez Encore une fois Makeup Revolution. Qui est la Ultimate Color Kao Palette. Et c'est la... Bah c'est une comme ceci. Allez je sais plus. Donc celle-ci c'est encore une fois les mêmes tons. Donc voilà. Mais je préfère un petit peu plus celle-ci que l'autre. Parce que les couleurs sont pétants. Le rose là. Il est d'un pétant. Mais d'un pétant. Je ne vous le fais pas voir là. Parce que ça fait 30 000 fois que je le swatch. Et je n'ai pas envie qu'il disparaisse. Ce gris là. Il est merveilleux. Je l'ai actuellement. Il est super lumineux. J'adore. En fait pour ce maquillage là. Je me suis maquillée avec cette palette là. J'aime trop cette palette. Je préfère celle-là à l'autre. Et voilà. Après je n'ai pas testé tous les palettes de cette palette là. Mais pour l'instant c'est celle-là ma préférée. Celle-là pareil. Elle était à 9-10 euros. Je l'ai payé 4-5 euros. Un truc comme ça. On va passer à une énorme palette. Et qui est... Tadam ! Vous allez me dire. Il est complètement folle. Je sais. Je sais. Je sais. Ne me jugez pas. C'est une palette de chez Makeup Revolution. Oui encore une fois. Je n'aime pas du tout cette marque. Ah non non non. Ce n'est pas du tout du placement de produit ou quoi. C'est juste que quand j'aime bien une marque. Je vous le fais voir. C'est tout. Et bah voilà. C'était... J'aime trop cette palette. C'est une palette où il y a tout dedans. Highlighter, blush, contouring. Voilà. Donc une palette. Plusieurs trucs en un. C'est merveilleux. Le prix c'était de 24,90 euros. Franchement au début je trouvais ça un peu cher. Et quand vous y pensez non. Parce que... Non. Ce n'est pas cher du tout. Parce qu'il y a des petits trucs. Juste individuels qui coûtent 30 balles, 40 balles. Là pour le tout vous en avez pour 25 euros presque. C'est pas cher. Franchement c'est pas cher. Pour un... C'est vrai que quand vous achetez juste le truc tout seul. Vous mettez presque 30 balles là-dedans. Ça fait mal sur le coup. Mais niveau maquillage. Ça vaut vachement le coup. En plus c'est une très bonne qualité. Très bonne pigmentation. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en barre de description aussi. Si au cas où cette vidéo ne sort pas avant ou après. Je ne sais pas du tout. J'aime trop cette palette. Je n'ai rien à dire de plus. A part pour ma carnation. Certaines affaires ne sont pas bien pour moi. Parce que je ne suis pas assez mat ou quoi. J'utilise surtout le dernier pour moi. Mais si admettons j'ai envie de me maquiller avec les yeux. J'ai la flemme. Je prendrai des fards qui est là. Ça sera très bien aussi pour les yeux. Vraiment très très belle palette. J'aime trop trop trop. Et les highlighters sont très lumineux. Rien à dire. Et je l'ai eu à monoprix pour ceux aussi qui veulent savoir. Ensuite on va passer à deux palettes. Encore une fois contouring et highlighter. On va passer à cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Non sans blague. Et c'est la HD Pro. Non Pro HD plutôt. Et j'aime trop cette palette. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Donc voilà voilà. Elle est trop bien. J'ai utilisé ce fard là jaune pour les cernes. Et j'aime beaucoup. Donc par contre l'anti-cerne Makeup Revolution je ne l'aime pas du tout. Ça je voulais vous le dire. D'ailleurs j'ai oublié de vous le faire voir. Ah non je ne l'avais pas eu en solde. Mais j'ai oublié de vous le faire voir quand même. Et voilà. J'ai utilisé le restant. C'est à dire celui-là pour tout le restant du visage pour matifier. Voilà il n'y a pas de brillance. Enfin je ne sais pas en fait quoi en penser. Mais j'aime bien. Et j'ai utilisé je ne sais plus lequel. Celui-là je crois pour le contouring. C'est parfait pour moi. Il est discret. J'aime trop. Il est très pigmenté quand même. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là on ne pourrait pas croire. Mais sur la peau c'est très pigmenté. Là on ne pourrait pas croire vraiment. Mais sur la peau quand vous prenez avec le pinceau. Parce que sur le pinceau il y a des... C'est tout petit. Ça fait des tout petits pics. Donc automatiquement ça prend plus. Et là j'ai même estompé. Parce que j'en avais trop mis comme une pauvre truffe. Et celui-là par contre a l'air trop foncé pour ma carnation. Il faudrait peut-être que je l'essaye. Mais franchement j'aime beaucoup cette palette. Et vous avez un highlighter ici même. Et je vais vous le swatcher. Je vais essayer de bien en prendre. Il a l'air d'être lumineux. On va le mettre là. Voilà. C'est un très beau highlighter. Un highlighter assez discret. Il n'est pas plus pétant que d'autres. Mais je l'aime bien. Et voilà. Je l'ai eu en solde. A la base celle-là était à 16€. Et je l'ai eu à 6€ et des boîtes sur le site Beauty Lala. Pour vous dire que c'est énorme. Ensuite on va passer à une autre palette. Qui est celle-ci. Donc celle-ci elle me tentait depuis super longtemps à Monoprix. Et sur le site Beauty Lala je l'ai trouvée en solde. Donc elle était à la base à 16€. A la base à Monoprix elle fait 24€ et des boîtes. Donc déjà pour vous dire ça 24€. Comparé à la grosse palette. C'est rien à voir. Voilà. Et je l'ai eu à 6€ et des boîtes. Donc franchement pas mal de tout. Et j'aime beaucoup ces fards. Je ne les ai pas encore utilisés. Juste watché pour la vidéo que vous avez vue. Et voilà. Ce n'est pas plus lumineux que d'autres. Mais ça reste très bien. De toute façon elle me tentait. Je l'avais fait. J'avais testé en magasin. Et je la voulais. Donc je suis très contente de l'avoir. Et les fards sont énormes. Enfin. Ça va. Et maintenant on passe aux deux derniers produits. Avant de passer aux dernières choses. Pas de maquillage mais d'autres choses. On va passer à mes deux trucs un peu plus chers. Entre guillemets. Mais que j'aime trop. Donc je me suis payée en solde. Je l'ai eu en promotion à moins 20%. J'étais trop contente. J'ai pris. Ta-da ! La palette qu'a vendu. Elle me tentait tellement depuis que je l'avais vue. Et elle est trop belle. Déjà il y a de l'holographique là. Je vais vous la faire voir bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc à la base. Elle me tentait déjà au début. Quand j'avais vu la taille des fards. J'étais super déçue. J'ai fait punaise c'est trop petit. Puis en fait quand je l'ai swatché en magasin. Parce que ça m'intriguait quand même. J'ai fait ouais. Il me la faut. Ça qui. C'est un petit peu l'équivalent. Déjà regardez. Il y a un petit effet holographique là. C'est trop beau. Et puis les effets là. C'est un petit peu l'équivalent de celle-là. Mais je sais pas si en fait celle-là est plus pigmentée que l'autre. Mais on verra bien. Donc ça s'ouvre. Je trouve pas la logique. Enfin je trouve la logique un peu bizarre pour l'ouverture. C'est à dire que là vous avez le A. Mais là quand vous l'ouvrez. C'est comme ça. Donc je comprends pas trop le truc. Mais bon c'est pas grave. Donc ça se présente comme ça. Déjà c'est cool. Il y a un petit miroir. C'est en triangle. Ça peut passer dans un sac. Et les fards se présentent. C'est plutôt comme ça en fait. Comme ça. Donc on pourrait pas croire qu'il y a des effets. C'est ça en fait que j'aime bien dans cette palette. C'est qu'on se dit. Ouais d'accord. C'est des fards. C'est tout. Et en fait quand vous swatchez. C'est là que vous voyez la magie en fait. De cette palette. Par exemple. Là normalement. C'est du bleu. Mais on dirait pas. Je vais vous le swatcher. Et voilà. C'est merveilleux. Et on a la pigmentation. Et là encore j'ai pas pu. Parce que du fait que c'est des petits fards. J'ai pas envie de trop d'user. Là vous avez. Du rose là. On dirait pas du rose. Franchement on dirait pas du tout. Et c'est quand vous swatchez. Que là on voit. On voit le rose. Voyez. On voit. Là vous avez le vert. Qui est. Comme ça. Le vert je crois que je l'ai déjà mis. Ouais je l'ai déjà mis le vert. Oh pfff. Je l'ai déjà mis sur moi. Il est trop trop beau. Euh merde. Credi. Et à la fin. Vous avez le violet. Et celui là je l'ai déjà mis aussi. Il est très 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 beau. Voilà. Donc là j'ai pas encore appuyé. Mais là à première vue j'ai l'impression que la palette unicorn machin est moins pigmentée. Est plus pigmentée que ça. Voilà. C'est un très très beau l'eau graphique. Vous pouvez utiliser pour les yeux. Comme pour le teint et tout ça. C'est très très beau. Donc à la base elle est à 35 euros. Quand même assez chère. Mais ça peut passer comparé à d'autres marques. Je l'ai payé 28 euros. Avec les moins 20%. J'étais trop contente. Et je l'ai pris sans hésiter. Donc c'est pour ça que voilà. Enfin un dernier truc de maquillage. Normalement j'ai rien oublié. Et j'ai pris en fait. J'ai vu sur une faute Instagram. D'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Qui est Tiffen Makeup. Qui ne fait plus malheureusement de vidéo pour l'instant. Et elle a mis. Elle a dit oui les palettes sont sorties. Machin machin. Il y a un code promo. Bidule machin bidule. De moins 20%. J'ai fait punaise. Et vu qu'elle me tentait depuis un bon moment. Déjà sa palette pour les yeux. Me tente. Mais 65 euros presque. Ça m'embête un peu. Mais bon peut-être qu'un jour je l'achèterai. On verra. Et ben j'ai craqué sur les palettes d'aléateur. Donc j'ai pris les deux. Je suis folle. Je sais. Voilà ne dites rien. Je suis complètement cinglée. Je sais. Donc voilà. Elles sont à la base. Chacune à 42 euros et des brouettes. Et je les ai eues à moins 20% chacune. Donc ce qui fait que j'ai payé au total quand même beaucoup. J'ai payé 64 euros le tout. D'accord ça fait cher. Je sais. Mais j'avais trop envie. Et voilà. Et c'est des merveilles. Voilà. Comment vous dire que j'aime trop. Ici c'est la Pink Sands Edition. Elle est très très belle. Et celui-ci c'est un fard crème. J'aime trop. Voilà. C'est pigmenté. Celui-là il est un petit peu plus discret. Je dirais plus que c'est plus pour un bronzer. Et vous voyez pourtant c'est un peu plus cher que Makeup Revolution. Et pourtant je trouve que Makeup Revolution il y a un tout petit peu plus pigmenté. Que ça. Après voilà. Ça reste une très bonne palette. Après vous avez celui-ci. Ouh c'est beau. Là. Voilà. C'est très lumineux. J'aime beaucoup. Vous avez ce doré. Qui est comme ceci. Voilà. Il est très beau. Vous avez le rose. Donc celui-là je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si on le voit mais il a un effet lumineux. Donc plus la lettre plus ça. Je suis brilleuse. Ça veut avoir à dire. Brilleuse de partout. Bon bon on va inventer ce mot. C'est pas grave. Voilà. Il est très très beau. Il a un petit effet rose gold. Ils sont très très beaux. Franchement c'est une très bonne palette. Après c'est pas autant pigmenté que certains. Mais je veux pas m'en plaindre. Et en plus on peut l'utiliser sur les yeux. Nanananana. Et puis voilà. Et on passe à celle-ci. Qui est la Golden Sands Edition. C'est celle-là que j'ai utilisée en premier. Et c'est quand j'ai utilisé ce fard-là. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est cette texture. Donc c'est un truc crème. Et ça c'est trop cool. Parce que ça a l'air de faire plus briller que d'autres trucs. Et voilà la pigmentation de malade. Ensuite on va rajouter celui-là. Donc voilà. On va le mettre là. Voilà. Ça brille de mille feux. C'est fou. Ensuite vous avez le bronzer. Voilà. Qui est un beau doré. On va le mettre là. Très très beau. Et vous avez lui. C'est peut-être lui que j'ai mis aujourd'hui en fait. Je sais plus. Voilà. Et on va le mettre là. Voilà. Et je l'ai pas bien mis. Mais j'aime trop cette palette. Ces deux palettes-là sont vraiment très belles. C'est une bonne qualité. C'est... Enfin bref. Je vous les conseille. Après pour ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup de budget. Bah non. Moi c'est vrai que non. J'en ai pas. Mais maintenant que je travaille. Je me fais vite fait plaisir de temps en temps. Et voilà. Mais franchement c'est une très belle palette. Je vous les conseille quand même. Si au cas vous voulez vous faire plaisir au moins une fois. Ça fait pas de mal. Et puis voilà. Maintenant on va passer aux deux dernières choses. Donc je vais vous présenter une paire de lunettes de soleil. D'une marque. Pas... De marque. De luxe n'est rien. Mais j'ai vu ça sur... La chaîne de girlyalex83. Et dans ses images Instagram ou Youtube. J'ai fait oh mon dieu. La paire me plaît trop. Et en plus ma mère me parlait d'une paire qu'elle voulait. De Dior. Et la sous marque. La coupe. Enfin la manière dont s'est fait la monture plutôt. Et en fait bah je les ai trouvées en fait sur le site là. Et puis du fait que girlyalex83 elle avait mis un code promo et tout ça. Bah je me suis pris. Donc en fait c'est sur le petit lunettier. Donc je me suis pris une paire comme ceci. Enfin une paire. Vous avez la petite pochette qui est le petit lunettier. Qui est trop mignon. C'est en... Je sais pas en... Une sorte de moquette. Ça fait un peu bizarre. Et vous avez la paire de lunettes. Donc je vais vous faire voir ça. Je vais peut-être la mettre pour vous faire voir. Je pense que je vais la mettre. Voilà la paire de lunettes. Elles sont... Oh trop belles. J'adore. Elles sont trop belles. J'aime trop trop trop. Par contre je suis un tout petit peu déçue. Parce que c'est écrit dans le truc que... La matière et tout ça qu'il y a du verre. Je ne vois pas de verre du tout. Pour moi c'est tout du plastique. Alors je sais pas si il y a un petit truc qui est fait de verre dedans. Mais ça serait quoi je ne sais pas. Ensuite c'est bien écrit... C'est la capacité pour la protection 3. Donc c'est la meilleure. Après je ne l'ai pas testé encore complètement au soleil ni rien. Donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que quand on la met, sa fane est fait bleuter. C'est vrai que compare au ciel là, il est super lumineux. Là il est moins bien évidemment. C'est une paire de lunettes. Et regardez-moi cette monture. Donc vous avez vu le verre c'est un petit peu... Enfin les verres... Les trucs c'est un petit peu rose gold. Là ça fait doré. Les branches noires. Enfin j'aime trop trop trop. Elles sont très légères. Et ce que j'aime bien, c'est les petits trucs là. Ça touche pas vos yeux. Vous pouvez perdre tout n'importe quoi. Même mes joues, je les plisse et tout. Il n'y a pas la lunette qui touche vos joues. Et ça c'est super cool. Mais voilà. Après je ne sais pas vraiment ce que ça donnera au soleil. On verra si ça protège bien. J'étais un tout petit peu déçue au début. Parce que je m'attendais vraiment à un truc lourd. C'est super léger. Donc ça c'est plutôt cool. Mais quand on voit que c'est pas du verre... Enfin c'est pas du verre. Et ça, ça m'a un peu dérangée. Je regarde les finitions. Et je ne sais même pas si... Je ne sais pas. On dirait que ça a été fait un peu... Je ne sais pas. Je ne vais pas critiquer. Je ne sais pas. Je suis un peu mitigée en fait. Il y a un verre. Il est mieux mis d'un côté que de l'autre on dirait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça vaut de me dire. Parce que le prix quand même de base. Elles sont à 44,90€. Un truc comme ça. Et moi je les ai payées 36€. Avec les moins 20% qu'elles donnaient. En plus des soldes. Parce qu'en soldes elles étaient descendues à 30€. Et des brouettes. Je ne sais plus. Donc je les ai payées en tout 36€ et des brouettes. Ce n'est quand même pas donné pour des lunettes. Mais si c'est la capacité la plus haute pour protéger les yeux. Bah pourquoi pas. Mais je pense que je n'en achèterai pas de lunettes sur ce site. Après peut-être que c'est moi. C'est vrai qu'elles sont très légères. Donc pour une paire de lunettes qui est à la base plus ou moins bien que des marques super hautes. Je trouve que c'est un petit peu. Voilà. Parce que quand on prend la lunette de soleil et qu'on la bouge. On entend le bruit cheap des lunettes de soleil classiques qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Et ça, ça me dérange pour la paire à 36€ et à la base 44€. Donc ça m'embête un petit peu pour ça. Ce n'est pas que j'ai des goûts de luxe et tout. C'est juste pour, voilà, je ne sais pas. Si on achète la qualité, il faut que ce soit jusqu'au bout. Enfin la dernière chose que je n'aurais jamais pu penser acheter parce que c'était trop cher pour moi. Je les ai eues en solde parce que voilà, elles me tentaient tellement. Je n'avais même pas envie d'attendre une autre des marques parce que je pense qu'il n'y en aurait pas eu. Je me suis prise et je vous ai bassiné, mais bassiné avec. Oui, une paire de pumas. Alors oui, alors essayez de deviner avant pour voir si vous pensez à laquelle vous pensez. Ce n'est pas du tout français. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé avant que je vous fasse voir. Ce n'est pas du tout français. Donc voilà, j'avais trop envie de m'acheter cette paire de chaussures. J'aurais bien voulu en acheter deux, mais bon, je me dis qu'il faut se calmer un peu. Et en plus, je vais les mettre ce soir. Donc pour vous dire, je suis tellement excitée. Oh là là, elles sont merveilleuses. Je les aime trop, je les aime trop, trop, trop. Donc il s'agit en fait de... Oh mon Dieu, elles sont belles. Elles sont merveilleuses, on va plutôt les mettre là. Donc voilà, c'est les Puma Heart. Rouge, bordeaux, on va dire. En plus, je suis trop contente parce qu'il y a les deux lacets, les deux styles de lacets. Vous avez le lacet classique en tissu et vous avez en style satin. Et j'aime trop. Mais comment vous dire que j'aime trop ces chaussures ? Elles sont trop belles. Et en plus, elles font un grand pied alors que c'est du 39. J'espère que c'est du 39 en tout cas. Mais elles sont tellement belles. Elles sont brillantes. Elles sont toutes neuves. Et ça vient bien du site Puma parce que je les ai achetées à Puma. Pour savoir, pour le prix, elles coûtent à la base 90 euros. C'est pas plus ou moins cher que d'autres marques. Voilà, c'est sûr que mettre à ce coup 90 euros, ça fait mal. Quand c'est sur Internet, au pire, on s'en fout. Parce qu'en fait, on ne voit pas les billets partir. Après, c'est sûr que c'est sur le compte, on ne voit plus. Mais après, voilà. Et je les ai payés moins 10% ou moins 15%, je ne sais plus. Parce qu'il y avait un code promo. Donc à la base... Non, attendez. Oui, oui, c'est ça. Je les ai payés 76 euros et des brettes. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même un bon 10-20 euros en moins. C'est pas mal. Il ne faut pas cracher dessus non plus. Donc voilà, j'avais trop envie de me les prendre. Je me suis prise et puis c'est tout. Parce qu'en fait, je n'ai plus de chaussures. Donc c'est une bonne excuse. Voilà, j'avais envie de prendre les mêmes en fait, mais en blanche aussi. J'avais envie de prendre normalement les mêmes, mais en suède, en grise. Ouais, ça, c'est du dain en fait. Enfin, du faux dain ou du vrai, je ne sais pas du tout. Et je ne pouvais pas hésiter, épuiser les grises. Sinon, je les aurais prises. Mais après, ça fait un peu cher quand même. Et voilà. Elles sont trop belles. Voilà pour ce haul un petit peu long. Je suis vraiment désolée. J'espère que je vais couper au maximum. Pour ceux ou celles qui ne vont pas être trop contents, je suis sourie. Mais je n'avais pas envie de faire de trucs à part. Ça me saoulait. J'avais fait cette vidéo. Je sais que ce n'est pas le travail le plus dur du monde YouTube. Ce n'est pas mon travail. Mais des moments, quand vous répétez, répétez la même chose. Puis que vous vous plantez, vous recommencez. C'est saoulant. Et moi, ça m'énerve. Ce n'est pas par rapport à YouTube, mais tout. Déjà, dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je joue à un jeu, j'ai recommencé parce que je perds. Ça me saoule. Je m'énerve tout de suite. Donc, voilà. Je n'avais pas envie. J'avais envie de mettre tout dans la même vidéo. Je me dis du brin. Comme ça, au moins, les gens seront contents. Et puis, voilà. Puis, c'est tout. Puis, c'est tout. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. En tout cas, je vais mettre cette vidéo plus vite. Parce que les soldes, même si ça se termine au mois d'août, le temps avance très vite. Je vais me dépêcher de faire ça. Je vous adore trop. Je vous fais de très, très gros bisous. Et une prochaine vidéo.